On est d'accord qu'il y a un manque de médecins dans la région ici au Québec, un manque d'hommes des praticiens, il y a une pénurie de spécialistes. Tout ça est documenté. Mais on ne peut pas réduire le problème des difficultés d'avoir accès à des soins à le manque de médecins. Maintenant, ce n'est pas une recette magique de simplement dire obliger les médecins à avoir plus de patients. C'est facile de faire des mathématiques et de voir si chaque médecin voit 50% plus de patients, on va régler le problème. Ça, c'est de la pensée magique. La première chose à faire, avant même que tout le monde puisse avoir accès à un médecin de famille, qu'on pourrait avoir un réseau lié au système public, pas des cliniques privées, où des personnes peuvent aller pour aller chercher un bilan santé. Nous avons constaté dans la région ici, il y a eu une étude qui a été réalisée par le groupe Action Santé, où on a découvert que même des gens qui ont des médecins de famille dans la région ici n'arrivent pas toujours avec facilité à avoir un bilan de santé annuel. J'ai été une des personnes justement qui va dans les cliniques sans rendez-vous, qui se lèvent à 6 heures le matin pour aller faire la file pour voir un médecin. Puis d'une rencontre à l'autre, tu as toujours un médecin différent. Chaque médecin ne savait pas ce que j'avais fait avec le médecin précédent. Je suis aussi une de ces personnes-là qui a été obligée d'aller à l'urgence parce qu'il n'y avait pas d'autres services médicaux disponibles, que ce soit un CLSC ou une autre forme de service. Donc si on veut désengorger les urgences, si on veut avoir une pratique médicale qui est plus efficace, il faut mettre l'accent sur les services de première ligne et sur la prévention. Et ça, ça demande en particulier que chaque personne ait accès à un bilan de santé annuel, qu'on puisse une fois par année rencontrer un médecin simplement pour faire le point sur notre état de santé. On pense qu'avec des bilans de santé, on a un dossier médical, on a un suivi médical et là, on peut diagnostiquer à l'avance des petits problèmes et non pas attendre que ça devienne des gros problèmes.